... Il est apparu dans les années 1960 en milieu catholique et semble être resté jusqu'ici purement religieux. Le développement humain intégral peine à prendre forme dans la gouvernance mondiale et pourtant on se rappelle que ce sont les problèmes sociaux du 19e siècle qui ont fait naître ce modèle de développement. Mais pourquoi aujourd'hui est-il à la traîne ? Nous en parlons sur ce plateau avec notre invité Jean Bidobé Laré. Vous êtes grand défenseur de la démocratie économique, secrétaire général de l'Association pour une économie à visage humain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci M. Gaëtan, c'est toujours un grand plaisir et un honneur d'être sur votre plateau. M. Laré, d'abord, le développement humain intégral, qu'est-ce que c'est ? Oui, merci. Le développement humain intégral, permettez-moi de raisonner en termes de mots pour reformuler un peu le concept en le définissant. Donc je dirais que c'est l'épanouissement de la personne humaine, développement humain intégral. On peut donc dire que c'est l'épanouissement complet de la personne humaine. Personne humaine en tant qu'entité à la fois politique, à la fois aussi économique, sociale, je dirais aussi culturelle et surtout spirituelle. Donc voilà, les aspects de la personne humaine doivent être pris en compte dans le développement. Et une fois pris en compte, on pourra donc aisement parler du développement humain intégral. Parce que là, l'homme, dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensions, a été considéré. Et donc, il pourra donc s'épanouir sur le plan économique, social, politique, environnemental et spirituel. Et donc, on pourra parler véritablement d'un développement humain intégral. Oui, développement humain intégral, comme on l'a dit, c'est dans les sphères religieuses. À qui remonte ce nouveau modèle de développement? Oui, c'est effectivement le concept est né du milieu religieux, notamment catholique. Donc, comme l'avait si bien signifié dans les années 1960. Et il se fait que c'est le pape Paul VI, actuellement Saint Paul VI, qui a eu l'honneur de mettre à jour ce mot, ce concept, en parlant donc du développement humain intégral. Mais il faut dire que bien avant lui, son prédécesseur immédiat, le pape Jean-Paul XXIII, avait déjà parlé... Jean XXIII. Jean XXIII, excusez-moi, avait déjà parlé donc du problème de développement. Donc, le mot développement est ressorti dans une de ses anticliques. Je crois que c'est l'anticlique mater et magistrat. Donc, il avait parlé du problème de développement comme étant des soucis majeurs qu'il faut donc régler si rapidement. Et donc, celui qui le succède, essaie donc d'apporter un plus en ajoutant donc l'humain intégral. Et donc, les papes qui ont suivi véritablement ont essayé d'approfondir ce concept, mais qui, malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, restent encore au milieu religieux. Ce n'est pas encore des principes qui fondent un peu les politiques économiques de nos pays ou bien des pays du monde entier. Voilà. Et vous parlez d'encyclique, mais je vais vous citer l'encyclique de Paul VI, qui a été publiée en 67, l'encyclique Popularum Progressio. Alors, qui dit, je cite, le développement ne peut se limiter à une simple croissance économique. Pour être authentique, il faut, dit-il, être complet, intégral, c'est-à-dire qu'il faut promouvoir le bon dans chaque homme et dans son entité pleine. Alors, M. Larré, la question, est-ce que vous pensez que le développement actuel n'est pas intégral? Oui, le développement actuel n'est pas encore intégral. Voilà pourquoi nous disons même que le concept reste encore dans le milieu religieux. Le développement ne doit pas se limiter à la croissance économique, c'est vrai. On a l'habitude de confondre le développement à la croissance économique. Quand on a une croissance économique à deux chiffres, on peut donc se frotter la main pour dire qu'on se développe. Mais est-ce qu'on se développe véritablement? Est-ce que cela crée l'épanouissement au niveau de la population? Oui, quel est concrètement le parallèle entre les deux? Oui, le parallèle c'est que la croissance économique entraîne une augmentation de la richesse au niveau national, par exemple. Quand on prend un pays, le développement doit accompagner, c'est-à-dire doit amener ce que nous appelons le bien-être social, le mieux-être de chaque individu. L'épanouissement de chaque être. De chaque être et de tous les êtres. Donc au niveau de la croissance, c'est l'accumulation des richesses au niveau national. Mais à qui vont ces richesses? Est-ce que ces richesses sont réparties de sorte que chaque individu, où qu'il soit et qui qu'il soit, est sa part? Donc c'est en ce moment parler de développement. Si véritablement les richesses accumulées vont vers chaque individu, de sorte que chaque individu vive dans un épanouissement entier. Ce qui n'est pas malheureusement le cas, voilà, parce que le développement actuel n'est pas global. Il se limite plus aux aspects économiques en se contentant de la croissance économique. Alors que comme nous l'avons dit avec la définition du développement humain intégral, il faut aller au-delà pour prendre l'homme dans sa totalité. L'homme est un être global. Donc cette vision holistique de l'homme incombe vraiment une conception économique et même disons une conception de développement qui tient compte à la fois de l'économie, du social, du culturel, du spirituel et même aujourd'hui de l'environnement. En telle sorte que l'homme soit en entier en plein épanouissement, voilà. Le développement de tout l'homme et de tout homme, c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Exactement, je crois que ça résume, ça résume ce que je suis en train de dire, le développement de tout homme et de tout l'homme. Tout homme veut dire personne n'est exclu, un développement pour tous. Pas seulement pour une catégorie de personnes, pas seulement pour un petit groupe, mais pour tout le monde. Donc chaque homme, chaque groupe humain, toute l'humanité entière. Et le développement aussi pour tout l'homme. L'homme en tant qu'être spirituel, être social, être politique et être culturel. Donc ce n'est tous tes aspects, elles ne sont pas malheureusement pris en compte dans la conception de l'économie, dans la conception du développement dans son ensemble. Voilà pourquoi nous pouvons aisement dire que le développement humain intégral, tel que voulu par les leaders religieux, notamment catholiques, n'est pas encore une réalité. Donc il faut vraiment y travailler parce que c'est un bon idéal. Et on peut atteindre, ce n'est pas seulement une théorie. Oui, pas seulement, c'est une doctrine, certes. Maintenant il faut essayer donc de le décliner ou de la décliner en théorie pour voir comment l'appliquer, pour véritablement sortir l'humanité de cette rencontre-là. Parce qu'on a dit qu'on est dans une certaine modernité, mais une modernité qui exclut une grande partie de la population, des bénéfices ou bien des bienfaits de la modernité, du progrès technique, du progrès scientifique. On se dit, mais est-ce que nous n'avons pas honte que certains aient tout vivre dans la superflutée, pendant qu'une majeure partie doivent souffrir, même aller jusqu'à fouiller les dépôts de toit pour trouver à manger. Ils sont aussi hommes. Donc tous les êtres habitants de la Terre doivent être pris en compte. Donc chaque individu, chaque individu, tous les individus, mais en tenant compte du fait que chaque individu est culturel, chaque individu est politique, chaque individu est économique, chaque individu est spirituel. Alors maintenant concrètement, M. Larré, comment faire en sorte que ce développement humain intégral puisse être un cadre idéal pour guider une meilleure conception de développement au service de tous et de chacun ? Oui, le comment faire est plus technique, plus technique que politique. Donc il appartient au milieu scientifique d'approprier ce concept-là et de faire fonder leur théorie sur ce concept pour que véritablement ça puisse aider les politiques économiques et tous les autres aspects du développement de sorte que nos communautés humaines, la famille humaine vive ce plein épanouissement voulu par Dieu. C'est d'abord ça parce que le bon Dieu n'a pas crié nous les hommes pour venir souffrir, lui au souci de manger, au souci de soins de sa vie. Non, 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 non. Il a tout mis sur la Terre. Donc nous organisons nous pour utiliser tous les biens de la Terre, que la Terre renferme, pour le bien de chaque citoyen, pour le bien de chaque habitant de la Terre. Et ce qui nous manque actuellement, non pas parce que nous manquons d'intelligence pour le faire, parce qu'on produit aujourd'hui assez, on produit assez, la production même nous écrase. Mais demandez-vous si cette production va à tout le monde, si cette production atterrit sur la table à manger de toutes les familles. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est là maintenant la honte de notre civilisation, une civilisation qui s'est produite, mais qui ne s'est pas distribuée. On se demande quel est le bidon de la production ? Donc il y a un problème. Alors promouvoir le bon dans chaque homme, dans son entité, comme vous le dites, tout en assurant le développement socio-politico-économique, est-ce que ce n'est pas dire à lier la foi et la raison ? Évidemment, c'est lié parce que comme je l'ai dit en parlant de Dieu, la foi doit guider, je dirais, la raison. Donc il doit avoir un dialogue. En tout cas, il doit dialoguer. La foi, la raison doit dialoguer. Et c'est en dialoguant qu'on peut arriver à quelque chose de potable pour le bien de tous. Si on doit raisonner jusqu'à oublier que les biens que nous avons sur la terre n'ont pas été une fabrication humaine, quand je parle des ressources naturelles, ce n'est pas l'effort de qui que ce soit. Mais qui a placé ça dans les coins de la terre ? Donc on doit quand même arriver à tenir compte de ces aspects et à mettre en place des systèmes de production, des systèmes de distribution qui facilitent l'accès à tous et à chacun. De sorte que voilà, qu'on a un monde meilleur pour tous. Et je crois que c'est le but même de la doctrine sociale de l'Église, sur laquelle se fonde le développement humain intégral. C'est qu'il faut un monde meilleur pour tous, un monde terrestre meilleur, pas seulement le paradis, mais ici déjà, il faut déjà vivre le paradis sur terre avant de la patrie céleste. Et donc, ce monde meilleur pour tous est possible, techniquement possible, parce que Dieu a garni la terre de toutes les ressources. On n'a qu'à les transformer, on les transforme aujourd'hui bien, mais notre problème, on arrive à les distribuer. Alors, M. Larré, est-ce que cette rhétorique n'amènerait pas à penser qu'on veut conduire tout le monde à une foi ou à la religion ou à la foi catholique ? Bon, pas nécessairement, parce que la doctrine sociale de l'Église n'est pas faite seulement pour les catholiques, c'est fait pour le monde entier. Vous l'avez dit dans l'introduction, le concept était né dans l'année 60, mais avant ça, le pape Léon XIII, avec sa fameuse encyclique Rerum Novarum, avait parlé des problèmes sociaux, donc nés de la révolution industrielle. Je crois que tous les ouvriers qui étaient maltraités dans les industries n'étaient pas forcément tous catholiques, mais ici, c'est l'homme. L'homme sans tenir compte de sa religion, mais d'abord l'homme. L'homme quoi ? Donc ici, on ne voudrait pas une même foi, mais on voudrait que l'homme, tel que Dieu veut, soit véritablement respecté dans sa dignité et dans ses droits, les droits les plus élémentaires, tels qu'au moins se nourrir, se loger, se soigner quand on est malade, s'instruire. Donc c'est ça là qui manque. Et puis voilà, tous les jours que Dieu fait, la majeure pas des citoyens ont un seul souci. Comment faire pour m'assurer les trois repas du jour ? Et ça, c'est une honte pour le XXIe siècle. C'est une honte parce que depuis le XIXe siècle, la production n'est plus un problème. On produit assez. Mais pourquoi on ne distribue pas ? Et là, nous mettons en cause le système d'argent qui gouverne le monde. Est-ce que c'est dire que dans la promotion de ce développement humain intégral, le développement économique est déterminant ? Évidemment, le développement économique est déterminant. Permettez-moi de citer un pape, le pape Benoît XIV, qui en son temps, dans une encyclique, a eu à dire que le salut des fidèles est en danger sur le terrain économique. C'est-à-dire que l'économie, véritablement, conduit sur beaucoup de choses. Quand économiquement on tient, on peut facilement être bien spirituellement. Mais quand on doit penser toujours à quoi manger, ça développe en nous les vices. Et donc, si le développement économique n'est pas au rendez-vous, véritablement c'est difficile d'atteindre les autres développements. C'est vrai, ça doit aller dans une même dynamique. Quand on élabore, ou bien quand on conceptualise le développement, on doit tenir compte de son pôle économique, de son pôle politique, de son pôle social, de son pôle environnemental, de son pôle spirituel, oui. Mais le béaba, le début, je dirais, c'est d'abord le développement économique, parce qu'il faut d'abord se nourrir. Quand on a la vie, il faut d'abord entretenir cette vie. On entretient la vie par la nourriture. Et donc, il faut d'abord le développement économique, assuré, de telle sorte que fondamentalement, ça puisse, qu'on puisse maintenant aller vers les autres développements facilement. Oui, alors, le développement économique, mais lequel des systèmes économiques est le mieux adapté pour gagner ce pari ? On a connu principalement trois systèmes économiques qui ont été appliqués, plus ou moins le système capitaliste, le système communiste, le système socialiste. Le système capitaliste, ça peut être le mieux, mais pas l'actuel. L'actuel a été vicié, parce que vous allez voir qu'on parle plus du capitalisme libéral, du capitalisme sauvage, c'était même le Durand ainsi. Donc, c'est un capitalisme qui a été vicié. Sinon, en lui, le capitalisme, c'est bon. Nous devons tous être des capitalistes, parce que voilà, les biens de la terre ont été donnés pour tout le monde. Donc, chacun a un capital naturel dont il doit jouir. Donc, le système capitaliste paraîtrait mieux ou aiderait mieux à appliquer véritablement, disons, les principes du développement humain intégral. Et peut-être le système économique de démocratie économique, on voulait défendre si bien ? Évidemment. Je crois que c'est le meilleur des systèmes. Parce que le système économique de la démocratie économique, donc si vous pouvez me permettre cette tautologie-là vers les économiques, voilà. C'est ce qu'il faut véritablement pour atteindre le développement humain intégral. Et là, c'est le système capitaliste, mais enlevé de ses vices. Ce vices-là est plus un vices financier qu'un vices technique. Donc, techniquement, le système capitaliste est bien bâti. Mais il y a un élément qui l'accompagne sur le système financier actuel. On l'a compris. Tout le défi qui reste à relever pour une promotion plénéancière du développement humain intégral. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci aussi. C'est tout un plaisir. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. Et à très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Merci.